Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Chroniques de l'Histoire. Aujourd'hui nous sommes le 26 juin, j'espère que vous allez bien. Nous continuons notre petite série de vidéos sur cette histoire qui nous emmène de 1485 à 1603, date de la mort de la reine Elisabeth Ier, début et fin de la dynastie de St. Tudors. Donc là nous sommes juste avant la mort du roi Richard III d'York, qui a été défait à la bataille de Bosworth le 22 août 1485 par un héritier de la branche des Lancastres, Henri Tudor. Ce jour-là, le 26 juin, c'était encore un jour de fête et un jour de gloire pour Richard III. Il a été proclamé roi d'Angleterre. Alors avant lui c'était son frère Édouard IV, celui qui avait épousé Elisabeth Woodville, dont nous avons déjà parlé, j'ai déjà réalisé des chroniques vidéo sur ces thématiques. Je vous invite donc à regarder sous cette vidéo, à cliquer sur toutes les vidéos et à chercher celles qui concernent la guerre des Doroses et les dynasties des York et des Lancastres. Édouard IV était donc décédé. Il avait quand même plusieurs enfants, dont deux fils, notamment le jeune Édouard V qui avait été amené à la tour de Londres et Richard d'York, son jeune frère, qui était aussi à la tour avec lui et qui sont les deux petits princes mystérieusement disparus. Effectivement, Édouard V avait été amené à la tour de Londres pour préparer son couronnement. Nous l'avons déjà dit dans plusieurs vidéos, lorsqu'un monarque allait être couronné, et bien il passait la veille de son couronnement dans la tour de Londres ou les jours qui précédaient son couronnement dans la tour de Londres. Les processions étaient organisées dans les rues de Londres. Mais là, Édouard V et son frère Richard ont mystérieusement disparu. Nous ne savons absolument pas ce qu'il est advenu d'eux. Le grand dramaturge anglais Shakespeare a beaucoup écrit sur Richard III, l'accusant d'avoir fait tuer ses deux petits-neveux pour pouvoir s'emparer du trône. Mais en réalité, il n'existe aucune preuve de cela. Il est vrai que l'image de Richard III a été considérablement salie au moment de sa mort. Il fallait que Henri VII puisse prouver sa légitimité, montrer à quel point Richard III était un roi, un être effroyable. Mais les historiens actuels travaillent sur beaucoup de thèses. Et on se demande à qui pouvait bien servir la mort de ses princes héritiers. Alors évidemment, ça aurait pu servir la cause de Richard III. Mais ça pouvait aussi considérablement servir la cause d'Henri VII, dont la mère, Margaret Beaufort, a absolument tout fait pour que son fils monte sur le trône d'Angleterre et qu'il soit légitimé. Mais Henri VII, rappelons-le, a épousé Elisabeth Diorque, la fille d'Edouard IV, justement pour lier ces maisons de Lancastre et Diorque qui ont été si divisées pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui était donc un jour de gloire pour Richard III, qui était proclamé roi d'Angleterre, qui a été couronné le 6 juillet, qui devait décéder sur le champ de bataille de Bossworth le 22 août 1485. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines chroniques vidéo. Sous-titrage ST' 501